Salut à tous, salut à tous, nouveau numéro de Dimitavec, Delton, plaisir, et là c'est Oblivion, The Elder Scrolls 4, voilà, et Oblivion, donc je sais plus quand est-ce qu'il est sorti sur PC, fin 2005 ou début 2006, en tout cas sur console c'est en 2006, sur PS3 en tout cas, là c'est la version Xbox, donc il commence à dater, il a 4 ou 5 ans ce jeu maintenant, il est beau, et en fait c'est un environnement qui est déjà assez grand, totalement ouvert, on peut le dire totalement ouvert, tiens juste avant que tu te balades, montre un peu la carte, si tu as l'occasion, oui, alors, donc c'est con, il y a plein de petits détails qui sont un peu mal foutus dans le jeu, par exemple la carte là, on ne peut pas faire un zoom arrière, mais on peut vous montrer la taille gigantesque, il y en a une détendue, hop, je vais d'un extrême à l'autre, et c'est long, ça prend, bon là tu ne peux pas y aller à droite, mais la ligne noire c'est ce qui délimite la carte, je veux dire, c'est gigantesque, à faire à pied, c'est... oui, en fait c'est gigantesque, parce qu'à échelle, on est tout petit là-dessus, on est tout petit là-dessus, et... heureusement qu'on a le cheval, oui, heureusement qu'il y a un cheval déjà, il y a beaucoup de villes, il y a des vraies villes, pour le coup, tu peux rentrer dans tous les bâtiments, il y a des, je crois que c'est des centaines de donjons, parce qu'entre les grottes, les donjons, les ruines, les missions, enfin, il y en a pour des centaines d'heures de jeu, si tu veux vraiment tout faire... et encore, si tu télécharges tous les packs d'extension qu'il y a eu sur 360, ça te rajoute encore un nombre de donjons... oui, mais déjà le jeu en lui-même, de base, est tout simplement incroyablement... il y a un chasseur, bah le chasseur, je vais me le faire en fait, tout simplement... voilà, et donc c'est un monde totalement ouvert, et pour moi encore, c'est la référence des mondes ouverts, je veux dire, en tout cas c'est une révolution, au moment où il est sorti, j'avais pas fait Elderscore, le 3, quoi, je vais pas me faire chier à dire le nom, Morrowind, j'avais pas fait Morrowind, mais celui-là, déjà quand il est sorti, il était magnifique, c'est vrai, et là même encore, on se rend compte qu'il est beau, même encore aujourd'hui, il est magnifique, en plus, si vous avez la chance d'avoir un PC qui tourne bien, prenez-le sur PC, téléchargez les packs de textures faits par les fans, qui agrandissent la résolution des textures à un point qui est juste hallucinant, vous pouvez augmenter la distance d'affichage, rajouter des effets graphiques, enfin, le jeu devient... il passe de beau, de super beau à juste hallucinant, quoi. Et donc oui, Oblivion, mode ouvert, une ambiance incroyable, des musiques, pour moi, qui sont juste hallucinantes, parce qu'il faut quand même, je vais le dire, j'en ai pas honte, quand j'ai un peu de mal à m'endormir le soir, j'ai toutes les musiques un peu pisses de Oblivion dans mon MP3, je me les mets en fond sonore, et ça passe tout seul, quoi. Je veux dire que le marchand de sable, il n'est pas longtemps arrivé. Enfin voilà, c'était la minute du geek. 30-15 ma life. Et bon, là, on se fait une petite grotte, comme il y en avait des centaines dans le jeu. Donc là, tu te baladais sur la carte, pouf, vous avez découvert la grotte, la grotte truc, là. Donc une petite séance de crochetage. Parce qu'il y a énormément de trucs à faire, il y a beaucoup de spécialités, tu peux être un chasseur, un voleur, un archer, un guerrier. Chaque personne a ses caractéristiques. Des dizaines d'items à trouver, des centaines, même des armures, des épées, des boucliers. Il y a des sorts, on peut tout faire. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est tout ce qu'on trouve sur les corps ou dans les coffres, si le chargement est trop lourd, on ne peut plus avancer. Oui, tu as un système de poids, effectivement, qui, voilà. Là, c'est la charge de l'objet. Mais qui évolue avec la capacité de ton personnage, l'évolution de ton personnage en niveau. Hop, j'ai un petit sort. Plus t'es fort, plus tu peux porter l'objet. Alors moi, en fait, ce jeu, je ne le connaissais pas. Et c'est grâce à Letton, en fait, que j'y suis venu, parce qu'il m'a dit, tiens, tu ne connais pas Oblivion, tout ça. Et je l'ai vu chez lui, il me l'a montré. J'ai vite fait tester. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, du coup, sur le Xbox Live, j'ai téléchargé. Je me suis rendu compte, en fait, qu'à 30 euros, j'aurais pu sûrement le trouver moins cher sur... Sur Ebay ou n'importe où. Sur Ebay, sur un site. Mais bon, voilà, ce n'est pas grave, je l'ai payé 30 euros. Microsoft m'a mis la carotte, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ce n'est pas la première fois. On sera tous, à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour commencer à la prostate, on sera tous fouiller le rectum, je roule-ose, de toute façon. C'est ça, mais bon, là, 30 euros pour un jeu qui était sorti quand même il y a quelques temps. Non, ça faisait partie des premiers jeux qui étaient disponibles, les jeux à la demande. Bon, ce n'est pas grave. Vu le nombre d'heures qu'ils te proposent, de toute façon, sincèrement, pour peu que tu te laisses un tout petit peu prendre par l'ambiance, parce que c'est quand même un jeu qui se vit. Je veux dire, Oblivion, il faut s'y investir. Et de toute façon, généralement, si tu t'accroches au début, tu t'y investis immédiatement. Et tu rentres tellement dedans que tu as du mal à lâcher la manette. Moi, je sais que je me suis commencé des parties à 22h et j'ai fini à 4h du mat. Et encore, j'ai arrêté parce que je me suis dit, vas-y, là, il est temps que tu te couches, parce que sinon, tu es encore là à 7h. C'est vrai que moi, je vois, Oblivion, au début, je me disais, est-ce que ça va vraiment me plaire ? Parce que moi, perso, ce n'est pas du tout mon style de jeu. À la base, moi non plus. Et je suis rentré dedans. Alors, j'ai moins avancé dans l'histoire, bien sûr, que des tonnes. Mais voilà, en fait, quand c'est en pleine période de vache maigre, qu'il n'y a pas de jeu, je me le mets. Et au final, je me rends compte que je ne joue qu'à ça et je ne m'arrête pas. Et ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'Oblivion, pour moi, c'était la première fois dans un jeu vidéo où vraiment, je ne sais pas, sur les 200 heures de jeu que je dois avoir, ou même non, je dois avoir plus que ça maintenant, mais sur les 200 premières heures de jeu, je me suis rapidement rendu compte que, je ne sais pas, j'avais fait 50 heures d'histoire. J'ai fait 100 heures de quêtes annexes, d'explorations grottes, de donjons, que tu n'es pas obligé de faire. Mais, si tu veux, en fait, le départ du jeu, après le tutoriel, il te libère au milieu de la carte et tu fais ce que tu veux. Soit tu vas à une mission histoire, soit tu vas visiter un village, soit tu rentres dans une guilde, enfin, tu as des dizaines de choses à faire, des centaines de choses à faire même, soyons fous, et tu es lâché comme ça dans la nature et tu t'appropries l'histoire. Et ça, c'est caractéristique des RPG occidentales. C'est-à-dire que, parce que c'est un role-playing game... C'est un RPG occidentaux même, je crois. Occidentaux, oui, effectivement. Parce que c'est un role-playing game, réalisé par Bethesda. Donc, mais contrairement au RPG japonais, à la FF, où techniquement, mine de rien, même quand, par exemple, un FF6 ou un FF7, tu es libre sur la carte, tu es quand même assez dirigé au niveau de l'histoire. Bien sûr. Dans Oblivion, tu vis ta propre histoire. Et tu l'as fait dans l'ordre que tu veux, en fait. Tu fais ça dans l'ordre que tu veux. Et quand tu vas discuter avec un pote de ce que lui, il a fait, de ce que toi, toi, t'as fait, vous allez avoir fait des choses tellement différentes que c'est là que tu te rends compte de l'étendue du jeu. Et juste pour montrer une petite anecdote, comme on les aime à Gamers Bay, pour illustrer le côté addictif du jeu. Donc moi, quand j'ai acheté le jeu sur PS3, j'étais avec un pote, et je l'ai tellement tanné avec ce jeu, que lui aussi, il l'a acheté, mais sur Xbox. On est rentrés chez moi l'après-midi, j'ai lancé le jeu, et direct, le mec, il m'a dit, non, c'est mort, il faut que je rentre chez moi tout de suite, il faut que je me mette dans ma propre partie, quoi. On avait fait 10 minutes de jeu, on était sortis dehors, le mec, il était déjà fou, il voulait rentrer chez lui pour jouer. Ce mec-là, pendant 4 mois, il a fait l'Ermite. Alors, il a joué plus longtemps, mais moi, je me retiens surtout sur cette période de 4 mois. Pourquoi ? Parce que pendant 4 mois, le mec n'est pas sorti de chez lui. J'allais souvent le voir, on jouait Oblivion sur sa partie. Le mec ne sortait pas de chez lui, c'est-à-dire qu'il faisait des études. Et donc, au bout de 4 mois, le mec était à je ne sais plus combien de centaines d'heures de jeu. C'est hallucinant, c'était presque 400 heures de jeu au bout de 4 mois. Et en fait, on avait fait le calcul, c'est-à-dire que si on prenait le nombre d'heures de jeu à laquelle il était au bout de 4 mois après la date d'achat, et que tu le divisais par le nombre de jours qui y étaient passés, le mec avait fait 7 heures par jour d'Oblivion. Ça voulait dire qu'il faisait sa journée de 7 heures à l'école, il rentrait chez lui, il se faisait une deuxième journée, mais dans le monde d'Oblivion. Ce qui n'est pas vraiment conseillé, si vous ne voulez pas passer pour un No Life ou un mec qui a des soucis dans sa vie de tous les jours. Mais il se faisait 7 heures de jeu d'Oblivion derrière. Un peu à la World of Warcraft, les phénomènes que tu vois avec World of Warcraft, où les mecs ils se vivent une deuxième vie finalement dans leur monde virtuel, tu vois. Le mec il faisait ça avec Oblivion, et c'est ça la force d'Oblivion. C'est finalement, sauf que c'est en solo, tu retrouvais l'expérience World of Warcraft, c'est-à-dire l'impression d'avoir un monde immense, de pouvoir vivre une deuxième vie, mais cette fois-ci tu peux la vivre seule sans avoir de soucis. J'ai une licorne ! C'est la première fois que j'en vois. Moi aussi. Essaye de monter dessus ? Non, je pense qu'elle m'attaque. Non, vas-y, monte dessus, tu peux monter dessus. Elle veut pas. Vas-y, butte-la. En tout cas, vous avez une belle arbre, du coup vous pouvez le remarquer, il y a le cycle jour-nuit, et là je suis sorti de la grotte, en fait les petites grottes comme je viens de faire, il y en a plein, et ça permet surtout de trouver de l'or, des armures, des potions, et le système monétaire est vachement bien foutu, donc tu peux acheter, vendre, et là déjà, on repart souvent de Red Dead, mais là, par exemple, il vient de tuer une licorne, et bien avant Red Dead, tu pouvais récupérer des trucs sur les canapes des animaux, par exemple, si tu vas à la chasse dans Oblivion, tu tues un cerf, tu peux récupérer de la viande de cerf, que tu peux revendre plus tard. Pareil pour tous les types d'animaux. Les mecs, c'est pareil, tu les tues, tu peux les dépouiller. Enfin bon, ça reste un jeu phénoménal. Pour moi, j'y joue encore très régulièrement, je l'ai même installé sur mon PC pour pouvoir le pousser à fond, et j'oublierai jamais, là, la phase que tu es en train de faire, si tu peux lever un peu la caméra pour montrer, les phases comme ça, où tu te balades dans les bois, avec le ciel étoilé au-dessus, c'est juste phénoménal. C'est une expérience inoubliable. En tout cas, voilà, Oblivion, même un jeu qui n'a pas trop vieillie, et qu'on vous conseille si jamais vous ne l'avez pas fait. Bah ouais, ça ne coûte pas cher, et c'est des centaines d'heures de jeu, la clé. En tout cas, à bientôt. Allez, à plus, et puis à nouveau. Allez, à bientôt, ciao.